Bonjour à tous et à toutes c'est Xedéco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Cross Maga Et comme la semaine dernière vous allez être content puisque j'ai un autre giveaway rien que pour vous Oui chez mmo-live.fr on a récupéré 50 clés à nouveau Oh ! Oh bah tiens c'est mon jour de chance après tout il y aura peut-être pas que vous qui serez chanceux ce soir Mais on va ouvrir ce paquet tout de suite et là s'il y a une infinite et bah c'est magnifique hein On est au sommet de la chance Donc une carte de pierre tombale Mûre apparition défausse les 3 premières cartes de votre pioche Ouais une 0-3 pour défausser les 3 premières cartes Ah oui défausser pardon j'ai pas du K-Watt ok Ah là là c'est pas bien ça Uppercute Oh ! Oh non ! C'est incroyable ! Mais ce Tom est un devin ! Mais que fait la police ? Arrêtez-le ! Exelorium vole tous les P.A.O. de la réserve adverse pour les ajouter à la vôtre Et une infinite dans un paquet bronze Mais que fait la police ? Ah non ! Bon ok Je l'ai en double du coup bon ça sert à rien Mais bon j'ai quand même eu une infinite Alors respecte moi un petit peu Oui ce soir 21h minuit sur mmo-live.fr Et bien j'aurai des clés à vous distribuer Et ça va me faire relativement plaisir Puisque ça m'embêtait un petit peu J'avais distribué pas mal de clés Et beaucoup ont parmi vous On veut encore des clés ! On veut encore des clés ! Et bien c'est cool parce qu'Ankama a décidé de nous en offrir 50 de plus Et d'ailleurs c'est pas seulement la chose à prendre en compte C'est qu'il y aura également 50 clés à gagner sur le site web partenaire de la web TV Donc franchement vous avez pas mal de chance de réussir quelque chose On va aller en classer cette fois parce que pourquoi pas j'ai envie de vous dire Je joue crois Le deck n'est pas du tout petit C'est le starter deck avec quelques cartes rajoutées Un petit peu de bouffe tout par-ci Un petit peu de bouffe tout par-là Quelques cartes à la rachobée Comme ça c'est un autre cra On est au taquet Il me semble en plus que la semaine dernière Quand j'avais fait ma vidéo sur le Xelor Je suis tombé face à un Xelor Et là évidemment je joue cra Et je tombe face à une cra Donc oh la la Ma carte la plus puissante du deck dans la main de départ Ça ça ne fait pas plaisir du tout Après S'il joue pas le même deck que moi S'il est plutôt sur un starter deck Il est niveau 4 Donc pourquoi pas Est-ce que je pourrais lui dire 7 victoires 3 défaites je ne sais pas Bonjour On va lui dire Bonjour place une pomme sur ta tête Jeune pomme Pourquoi pas après tout Alors Tu vas-tu nous faire Moi ce qui m'intéresse le plus particulièrement dans cette vidéo C'est que je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois Depuis le dernier stream Parce qu'avec le PC qui est tombé en rade etc C'était compliqué Mais ils ont remodifié les golds qu'on gagne à la fin Donc est-ce que c'est revenu comme avant Est-ce que c'était juste un bug Je ne sais pas En tout cas J'attends impatiemment Je crois que le gars a bugué non ? A moins que ce soit son tour A moins que ce soit un bug Je n'ai plus de barre de temps ici Ah Il y a peut-être un souci Pourtant l'interface a l'air de fonctionner Je n'ai pas posé mes cartes Ah C'est un bug malencontreux Est-ce qu'il est là ? J'ai l'impression qu'il n'est plus là Je ne vois pas les cartes qui bougent On va attendre encore quelques secondes C'est très bizarre cette histoire mes amis Bon je pense que c'est un bug Je rappelle que le jeu est en bêta fermé Encore actuellement Donc s'il y a des bugs c'est normal Tant mieux Il mieux que ce soit maintenant Que quand le jeu sortira officiellement Bah je n'avais pas une main dégueulasse En plus surtout face à Akra Un truishider ça les embête Et puis Marlin c'est vraiment puissant Je peux changer Marlin avec le corps adverse C'est un rabais aussi pour l'écra 1-1 Franchement c'était vraiment une bonne main de départ Ormi Lucifer Pas une très bonne main C'était une bonne main de départ Bon je pense que là ça a bugué Du coup je vais mettre pause à l'enregistrement Et bah non bah voilà Tu vois je lui fais un petit peu de menace Il n'est pas content Donc Est-ce que j'entame tout de suite Avec un truishider ? Je pense bien On va prendre l'offensive Et on va commencer par On va le poser ici Le petit truishider Comme ça on va prendre un PA Potentiellement on sait jamais Si on en a besoin Je sais que beaucoup commencent par La pioche de cartes Mais bizarrement C'est pas forcément toujours Ce qui est au petit Mal Optimum Au petit oignon Ouais peut-être Au petit soin Et n'y arrive ça Bonjour merci au revoir Humour au Kaba Bon là S'il pose une créature à 2 Ça peut être cool Marline J'essaye de l'XP C'est assez difficile Parce que c'est une carte Que vous posez Mais qui éventuellement Ne va gagner que 5 XP Je rappelle que Si je dis pas de bêtises Quand une carte est posée Une carte infinie est posée Vous avez 5 XP Quand elle tue une autre créature Elle gagne 2 XP Quand elle arrive au bout d'une ligne Elle gagne 5 XP Et quand elle tue un dofus Elle gagne encore 5 XP Donc pour le coup Si vous avez une créature Que vous posez Qui tue un monstre Et qui arrive au bout de la ligne Vous avez 17 XP Ça c'est le top Par exemple Le dragon cochon XP très très vite Alors je ne sais pas Si l'adversaire est très très lent Ou s'il m'embête exprès Je n'en sais rien Mais faut de bouger le cul mon vieux Parce que là sinon On est pas chargé de l'auberge Arrête de regarder tes cartes Joue C'est pas ta première game T'es déjà classé numéro 4 Ah bah quand même J'avais cru que ça allait être La fin du monde Il a trouvé le bouton Ou pas Pour passer son tour Bon là en tout cas Il a raison De ne pas poser de créature Parce que sinon Mon trucideur va changer de ligne Il pourrait être amené A en poser une maintenant Pour le faire changer de ligne Et du coup Se retrouver en face à face Ça évite que Généralement Beaucoup font la bêtise C'est que je pose le trucideur Et euh Ah voilà Ah bah quand même Oui donc Ça n'a toujours pas été corrigé Pour les gold Malheureusement Ou alors le mien Est toujours buggé Je ne sais pas On va essayer de se refaire Une game Waouh Je suis passé en 8 Tellement de puissance en moi J'avoue que cette game A été serrée Bon et là Comme par hasard Je vais faire une game Et je vais avoir La pire main de départ Ah bah encore un cra Bah décidément Je vais montrer A tout le monde Qui c'est le meilleur Oh parfait Parfait Quoi que la flèche d'immolation En main de départ Je pourrais vous conseiller Si vous n'avez pas mieux De la garder Parce que ça inflige 2 points de dégâts Donc ça permet d'éliminer Pas mal de dangers En début de game Et puis en plus Vous piochez une carte Donc je pense que Je vais garder cette flèche d'immolation On ne sait jamais Ce qu'on peut avoir On ne sait jamais Ce qu'on peut avoir Bon C'est moi qui débute Parfait Donc fin du tour Et on joue vite Je vais lui dire Bonjour jeune pomme Place une pomme Sur ta tête Place ton frère Ça va aussi Ah bonjour Place une pomme Sur la tête Ok Alors Je vais potentiellement Le placer ici S'il ne pose pas De créatures sur la carte Petite surprise Détruit le prisme Adverse de sa ligne Comme ça je vais prendre Et le PA Et le fléau Ça c'est une malédiction Et la petite carte Et là on va directement Faire une différence Mais bon Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va bien Se mettre Et voilà Boum Un petit prisme de gagné Et donc vous voyez Que la flèche d'immolation A quel point Elle est importante Les gars Puisque là On peut se débarrasser De l'Ebola Ce qui est une sacrée Grosse créature Je trouve en Orly Voilà C'est parfait ça monsieur Donc là Malheureusement pour lui Soit Il pose une créature C'est ce qu'il vient de faire Et du coup Il se retrouve coincé Il ne fallait absolument Pas faire ça Bon Petit cerise Repousse de une case On pourrait s'en débarrasser Tout de suite On pourrait éventuellement On pourrait détruire Cette créature Avec le truchideur Je pense qu'on va le laisser Comme ça On va simplement faire Une petite flèche d'immolation Sur lui Et on va Temporiser avec C'est joli ça Le problème c'est que ça va être Soit le truchideur Soit la flèche d'immolation Permet de récupérer Une carte aléatoire De votre défaut Parce qu'on y en a une Au moins on sait C'est laquelle Qui est récupérable Je vais commencer Par prendre Non Je vais garder Pour le boost Ok je ne vais pas l'aller Le truchideur Viens jouer mon ami Tu as fait ce que tu as pu Et celui-là Qui a mal au pot Il va essayer d'avancer On joue les archers Parce qu'on est des warriors La problématique des cras C'est que beaucoup de cras Ont deux points de vie Au départ Oh magnifique cracleur C'est là qu'il faudrait Un marlin niveau 2 Bacara Récupère le premier sort De la défaut Ça c'est bon Ça c'est parfait Après j'avoue Que j'aimerais bien garder Une flèche destructrice Bon écoutez Je vais jouer celui-là Parce que dans tous les cas Peu importe ce que je récupère Ça va m'être utile Comme c'est le cas actuellement Si j'aurais récupéré La flèche d'immolation Tant mieux Si je récupérais Le truchideur J'ai encore la possibilité D'aller chercher un sort Avec Bacara Donc c'est pas un problème Cracleur C'est très puissant Mais on va se mettre Tranquillement On a encore Le gouffre tout royal Qui peut terminer Quelque chose On a le robot Qu'on peut bientôt poser Ça avance vite Au départ Ah le petit crâle amour Qui va se soigner Très efficace Cracleur C'est efficace J'ai toujours Depuis la bêta Trouvé la résistance Un peu trop puissante À mon goût Parce que Sur des early C'est ouf Et même en fin de game C'est assez ouf Pour faire la différence Bon Est-ce qu'on tente quelque chose Ou est-ce qu'on tente De le stopper après À la limite Je le stopperai On va commencer par Le bouffre tout royal Histoire de ne pas laisser Le grosse invocation Enfin Laisser de grosse invocation Donc ça c'était pas Une grosse invocation C'est pas ce que je veux dire Je peux plutôt garder Le contrôle du terrain Je vois plutôt ça comme ça Là on le force A mettre des créatures Sur des lanes Qu'il a pas forcément Envie de jouer Et s'il fait ça Voilà Ça va modifier ma truche Donc c'est parfait Et une flèche explosif Alors on sait qu'en KRA Faut les compter Premier sort lancé Attention à notre ami Fléo C'est pour être redoutable On va simplement jouer un Wobot Une flèche explosif placée Donc on en profite Pour mettre le Wobot Qui lui va garder Ça superbe Le rôle du bouffetou royal A été accompli Avec son 2 points de dégâts Dommage pour notre ami Truchyder Qui ne peut pas aller au bout Pour l'instant J'aurais Peut-être plus fléau Là Enfin Flèche d'immolation Je veux dire Je confonds tout J'aurais plus flèche d'immolation Ça Bien joué En l'occurrence Ah le petit ami Polter Tofu Bien joué Comme ça l'heure Il spawn de la carte Ici je suis foutu Bon bah un partout au moins Chacun son tour On bolle des cartes Alors du coup Retourne dans votre main Il coûte un PA de plus Ah il faut lui tuer souvent On va mettre le rabais Face à lui Puisque c'est du 1 point de dégâts Donc le contre-coup Pourra s'activer 2 fois Ce qui me fera piocher 2 cartes Et ça sera très utile pour moi Est-ce qu'on va aller piocher Les flèches d'immolation Je ne sais pas J'avoue que j'ai beaucoup de petites cartes Ou alors je fais un raza total Non non No On va rendre tout ce petit monde Inciblable, surtout lui en fait On va forcer à utiliser un sort sur Ou peut-être deux sorts, ça dépend de ce qu'elle a Si elle a pas de flèche de destruction Flèche explosif Lui potentiellement, je le force à mettre Une créature là, en blocage Puisqu'elle ne peut pas détruire avec un sort Et on sait qu'un ciblable, c'est relou face à un cra Et c'est surtout que moi après, je peux aller chercher Des sorts si besoin, flèche d'immolation Bacara, réserve de PA, flèche d'immolation Bon, si c'est un monstre Qui a moins de 4 points de vie, ça va Donc là, on va essayer de bourrer toutes les lanes J'ai pas trop le choix dans la main Ah, un petit bébé forer, c'est mignon Bah par exemple, voilà Flèche d'immolation ici, c'est parfait On va potentiellement peut-être Prendre une agression sur Adofus En l'occurrence, que ce soit un vrai ou un faux Adofus C'est pas grave, le but c'est que Joris Qui est ici, il aille jusqu'au bout de la lane Pour se sécuriser, revenir dans mon deck Et pouvoir le réutiliser plus tard Bon, on a un Thor ici, ça c'est quand même une grosse menace On va pas se le cacher Un flèche 3 points de dégâts Une invocation Parfait, parfait Donc let's go Pour une flèche criblante Puis, mes flèches d'immolation Ah, tiens, ça c'est patché Tiens, tiens, tiens Je viens de voir la petite nuance ici Eh, joli En fait, ça réapparaît quand même Du coup, ça change tout Carrément que ça change tout Je pense qu'on va agencer Des choses différemment Parce que là, si elle avance En portée de 1, 2 Ouais, donc elle se fait bouffer au prochain tour Fin de tour Et, attention On a peut-être l'inciblable toujours Encore une fois On garde la possibilité d'aller chercher La flèche d'immolation en dernier Avec Baccarat Là, on peut faire flèche d'immolation Plus Clarabine Pour terminer ce bouffetou royal S'il devient dangereux Ce qui serait un bon échange, je pense Alors, est-ce que tu vas détruire mon petit Joris ? Mais je pense pas que tu as un combo de sort suffisamment intéressant Pour claquer, pour tuer Joris Peut-être flèche criblante Comme on l'a vu, qui implique 3 points de dégâts Et 1 point d'offus adverse Qui est ici Et après, il faudra encore une fois Le terminer avec une flèche d'immolation Ou d'autres choses Ah, on a une petite Lela Parfait, sur le Poltertofus Donc là, un très bon choix aussi On va pas se le cacher Je pourrais peut-être en tirer quelque chose On va mettre Baccarat Ici, face à ce petit Poltertofus Je pense Alors, ce serait ça vrai d'offus Attention Ça, c'est pas bien C'est pas bien du tout C'est bien joué On va dire que du coup, se servir du Black Probit Ça reste tout de même encore des menaces Ah, les fléaux, ça me fait chier Moi, j'aimerais plus de cartes de mon deck Les fléaux, c'est chiant Ah, pour moi, c'est le cancer du jeu, c'est ça Ça, c'est pourri T'es obligé de te coltiner ça, bordel C'est relou, quoi A la limite, quand tu te mets sur le fléau Ça inflige un point au dégât Sur un dofus aléatoire Et puis basta Tu vois, c'est pas toi qui choisis Tu poses tes créatures Un point sur un dofus aléatoire Et au moins, ça accélère le jeu Sans le ruiner Parce que ça, c'est relou Donc, la petite Baccarat 5, 4, 6, 16 5, 4 Ouais, bien sûr, on peut faire ça comme ça Hop Je le smash Lui, je le mets sur cette lane Pourquoi ? Pour qu'il arrive au bout aussi Et qu'il revienne dans mon deck Parce que c'est un petit Deux points de dégâts On va pas se plaindre Donc là On met Baccarat Ici Puis on active sa réserve de PA Une flèche d'innovation Et une flèche Il l'a repris Il l'a repris J'ai pas vu J'ai pas eu le temps de voir Si j'avais la flèche écrue Du coup, si j'avais su Flèche explosive C'est très bien On va pouvoir contrer Ce qu'il va poser là Donc vous voyez Ici, mon petit Joris Va arriver au bout Donc on va lui faire une esquive Pour le ramener Histoire de maintenir son effet Le plus longtemps possible Sur le terrain Parfait ça On va faire une flèche destructrice 5-1-4 Un vocage chuchoteur Est en 1-2 Donc excellent On va pouvoir mettre la pression Sur un dofus Donc flèche explosive esquive Ça me reste 5 Je vais faire un fléau Et puis on verra bien Un fléau Peut-être une clara bâle Je ne sais pas J'avoue que ça C'est aussi traumatisant Pour moi Mais dites-vous que C'est la tristesse Parce que si ça Ça avait été un vrai dofus Je pourrais déjà Terminer la game C'est ça la tristesse C'est que Je mets tous les fléaux Là-dessus Et boum La game est terminée C'est pas franchement intéressant Vous voyez les games Qui se jouent au fléau Comme ça Pas cool Hmm Je n'ai pas envie De perdre l'Ebola C'est quand même Pour ça Ça m'embête Je laisse passer celui-là Je n'ai pas envie De claquer des créatures Là-dessus Donc on va Ou alors Je place le fourreur On lui fait croire Que c'est un vrai Allez On lui fait croire Que c'est un vrai C'est pas mal En plus je pioche Le Wobot à la place Donc Que demande le pup Mes amis Là il devrait penser Que c'est un faux Maintenant Il faut surtout Qu'il n'oublie pas Qu'il a ça Encore aller chercher Ah le 3 points de dégâts Allez Adieu Joris Ah non C'est ma punition Pour l'avoir laissé Sur le terrain Trop longtemps Cette là Une des meilleures Infinites je pense Tout le monde est d'accord Surtout 3 points de dégâts Pour un Meilleur sort du jeu Puis l'Infinite Est pas dégueu 2 3 pour 2 2 3 4 Ça c'est le problème Dans le Kama J'ai envie de vous dire C'est que déjà 3 points de dégâts Pour un C'est trop puissant Donc à la limite Tu lui donnes un truc Qui fait une invocation Ok c'est super balèze C'est le pouvoir d'Infinite Je suis en train de perdre Un fléau Uniquement Voilà Je suis en train de perdre Un dofus Uniquement au fléau Tu maîtrises toute la game En fait Et là le jeu Est en train de te dire Bah en fait Non T'es nul à chier Tu vois Le fléau te fait gagner C'est à dire que là Je vais mettre mon webot Elle met une flèche explosif Et j'ai perdu la partie Mesdames et messieurs Merci le jeu Donc en Kama Si vous voulez Faire un petit peu D'e-sport Ou de potentiel De tournois Faites pas ça Parce que le public Ne veut pas voir ça C'est juste horrible Merci Vous voyez là Je suis en train de me faire punir Parce que le mec a plus de chance Que moi Et dans un jeu de cartes La chance c'est ce qu'on veut éviter Donc voilà Là je suis en train De perdre la game Je suis en train De perdre la game Voilà Tout se joue à S'il a une flèche explosive Ou pas S'il a une flèche explosive J'ai perdu Parce qu'il m'a pris Un dofus au fléau Ça c'est le cancer du jeu Merci en Kama Non franchement Si vous voulez faire une idée simple Prenez pas la tête Quand tu poses une créature Sur un fléau Ça inflige un point de dégâts Aléatoirement Un dofus Point Ça accélère la partie Mais ça fait pas chier Déjà ta main Moi je perds Parce que tu montes Un deck exprès Tu te fais chier À monter un deck Et au final On te dit Bah en fait non Ça sert à rien Que tu montes un deck Parce qu'on va te bourrer Ta main de merde Qui font que Ça avancera pas Donc là je ne perds pas Parce que J'ai la chance Qu'il ait pas La carte qu'il faut Gros coup de bol Bon Voilà Magnifique Si c'est un vrai dofus Et bah Encore une fois C'est de la merde Je déteste Perdre avec les fléaux Mais je déteste Gagner avec les fléaux C'est horrible C'est horrible Les gars Je vous avais fait Tout un système Magnifique Sur un jeu de plateau Avec des unités Qui avancent Et du combat Et là vous nous dites Bah en fait On s'en fout un peu Que les unités Elles combattent Puisque si t'as posé Suffisamment d'unités Sur les fléaux Tu vas gagner Uniquement avec les fléaux Et ça je trouve Que c'est Pour moi Le plus triste Dans le jeu Donc j'espère Que ça sera vite corrigé Et bah Voilà Du coup Si je gagne ici Voilà C'est la tristesse Pour moi De ce jeu Et c'est un faux Bon bah Voilà Non je ne gagne pas Et je perdrai Peut-être du coup Au fléau C'est pas grave Evidemment là J'ai pas de bol Moi j'ai pas de chance Parce que là J'avoue que 3 dofus C'est ça qui est le pire C'est que je domine la game Je prends 3 dofus Mais avec que des fléaux Il peut gagner la game Parce que lui Il aurait eu de la chance De taper sur les bombes Dès le direct On rappelle qu'il n'a pas Touché un seul dofus Avec aucune créature Ou quoi que ce soit Donc je suis en train De dominer à mort Mais il peut le remporter Et pas par le skill C'est ça le problème Et pas par son deck Ça j'aime pas J'apprécie pas du tout J'ai pas eu ça va être difficile mes amis je peux faire flèche criblante il me faut un point de dégâts je suis bête j'aurais dû faire flèche criblante ça aurait fait un point avec un point là plus les deux fléaux j'aurais pu eh ben c'est pas gg c'est pas gg ça faut quand même que je prenne le fléau ça c'est problématique parce que ça veut dire sacrifier une créature sacrifier une créature est-ce que ça en vaut la peine c'est ça que je me dis non c'est sale c'est très très sale les gars c'est chier parce que j'ai envie d'avoir ce fléau là parce qu'elle a regardé flèche criblante fléau 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 j'ai gagné limite zut par contre bon polter tofu elle l'a mis comme ça c'est dommage parce que ça va lui revenir dans la main grâce moi si je perds au fléau les gars ça serait scandaleux parce que y'a aucune récompense dans la construction d'un deck voilà regardez un fléau et c'est le bon y'a aucune récompense de la construction d'eck ou de se faire chier à construire un truc deuxième fléau il y en a trois sur le terrain et voilà c'est gg pour notre ami le cra moi personnellement j'étais content mais là je me dis que c'est cancer donc oui mesdames et messieurs ce cette game va se jouer cette game va se jouer à rien ça va se jouer au fléau si elle a deux petites unités c'est terminé fléau unité unité fléau fléau 3 6 9 elle peut le faire c'est la 2 d'unité à 1 je pense pas ce qui me laisse un petit coup de chance mais bon alors est-ce que je crois que j'ai à lucifer carrément donc un fléau elle va utiliser son pa pour faire un fléau ou pas telle est la question je vais perdre cette game c'est beau c'est magnifique inflige cinq points de dégâts peut-être pas perdu au prochain tour j'ai perdu pas encore là et voilà c'est perdu je joue tellement bien cross maga que je perds c'est du troll mais ça l'est pas vraiment en fait les gars merci gg merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était du cross maga s'il vous plaît en kama changez cette connerie de fléau changez moi ce connerie de fléau s'il vous plaît c'est typiquement cette vidéo est la preuve donc n'hésitez pas à l'envoyer en kama cette vidéo est la preuve de tout ce qui est mauvais dans le jeu actuellement et ça c'est conseil mais qu'est-ce qu'il fait en plus il a la win il le fait pas il a un fléau dans les mains il avait juste à poser sa créature sur la carte fléau là-bas il l'aurait remporté ah bah c'est bon il le remporte même ah bah non parce que maintenant il a plus les fléaux possibles ah c'est dommage bah si il gagnera au prochain tour c'est pas grave oh purée on va tenter le coup de chance total c'est compliqué est-ce que je vais avoir un truc euh est-ce que je vais avoir un truc euh ouais eux ils vont s'entretier donc ça sert un peu à rien bon bah tant pis GG mais il a retardé d'un tour l'échéance hein il mettait pas le torte au fou et tout euh c'est mort pour rien youpi j'ai gagné bah allez t'es long à faire tes deux fléaux voilà c'est beau c'est une victoire entièrement méritée alors messieurs dans le kama j'aurais une question pour vous pourquoi mettre un système de gameplay qui va à l'encontre totale de tout ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que vous avez créé un plateau de jeu avec un échange de monstres de combat et vous mettez une mécanique de gameplay qui ruine totalement ça qui fait que tu peux remporter la partie sans jamais atteindre un dofus adverse quoi donc euh voilà si vous regardez cette question si vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à me répondre en commentaire je suis curieux alors vous allez me dire c'est pour la bêta sauf que pour la bêta bon ça fait déjà ça fait déjà plusieurs postes qu'on fait avec plusieurs solutions hein une case de heal à la place qui se retrouvera en plein milieu de terrain on jouerait en 2 milieu de terrain 2 voilà je suis tristitude franchement c'est même pas de la rage parce que je m'en fous d'avoir perdu au final enfin oui en finale c'était une ranked donc tu perds des parties classées là dessus et soit disant parce que le gars il est meilleur alors que le gars il a pas maîtrisé le jeu une seule fois de la game c'est ça la tristitude il a été en mode défense il a fait exactement là où je les menais par le bout du nez et il a gagné parce que des fléaux donc c'est triste c'est très triste globalement je vous dire déjà dans l'état si les gold restent comme ça comme c'était à la fin parce que ça n'a pas été changé au final alors que c'est écrit dans le patch j'y jouerais pas parce que là c'est du foutage de gueule de dire deux victoires pour gagner des gold c'est mort et tant que les fléaux restent dans le jeu je je pense que je n'y jouerais pas non plus donc c'est mon avis sincère de joueur mais ça ça va être modifié donc n'hésitez pas à faire des retours sur la bêta plus on sera nombreux à dire que c'est mauvais pour le jeu et plus ils seront enclin à l'enlever il y a plein de solutions regardez vous posez une créature inflige un point de dégâts aléatoire à un dofus adverse déjà voilà tu gardes des créatures tu gardes une main propre construit par ton deck c'est le but d'un jeu de cartes c'est de jouer son deck c'est pas de jouer des cartes qui te font chier dans ta main qui t'empêchent d'avoir les cartes de ton deck qui peuvent être énormes certaines cartes qui peuvent être essentielles au roulement ou au moteur de ton deck tout à l'heure j'ai perdu un simple tort mais imaginez si c'est une carte avec un effet particulier que tu n'as qu'un ancien exemplaire et dont ton deck est friand bah tu t'écouilles au nez déjà d'une part et d'autre part le fait d'augmenter les dégâts sur les dofus bah ça accélère la partie parce que t'es plus enclin à dire voilà c'est pas toi qui choisis c'est une feature tu poses c'est aléatoire tu vas dire bah du coup je vais peut-être attaquer sur ceux qui ont des dofus qui ont moins de points de vie ça accélère la partie sans pour autant la ruiner parce que ça reste aléatoire et tu peux pas dire faire un focus de dofus en gros la partie c'est jouer uniquement à la chance des fléaux parce que j'aurais détruit un premier dofus en haut et un deuxième dofus c'était gagné quoi j'avais quasiment détruit quatre dofus mais la chance me sourit pas et je perds là dessus alors qu'il y a vraiment moyen d'esquiver il y a l'autre solution mettre deux pioches de cartes et un seul fléau qui coûterait un pa que tu choisis le fait que le fléau ne soit pas stocké dans ta main mais dans un truc à part il y a plein de solutions mais faut retirer ces fléaux parce que là c'est vraiment cancer c'est cancer de perdre comme ça c'est cancer et c'est cancer de gagner comme ça franchement tout à l'heure j'ai détruit au fléau si j'avais gagné comme ça j'ai pas eu la chance mais si j'avais gagné comme ça c'était pourri aussi c'est nul c'est nul c'est pas un jeu de cartes là c'est un jeu de fléaux c'est pas un jeu de cartes les gars tout ce que vous avez construit c'est nissé c'est foutu en l'air quoi bon sur ce je vous attends peut-être en stream tout à l'heure on va encore rager à cause de ces satanés fléaux de merde mais voilà 21h minuit vous y aura des clés cross maga à tester vous pourrez tester sans doute par vous même et pouvoir faire des retours lors de cette bêta c'est un peu le but et du coup bah on espère que vos retours sont très construits bien évidemment je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde et à la prochaine bye